Musique 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 Bonsoir Parachat Teruma Et on s'approche de la fête de Pourim Donc dans la première partie du cours on va déjà parler un petit peu de la construction du Mishkan Teruma, Tetsave on commence les Parachiotes du Mishkan et je voudrais commencer par un point très intéressant D'abord ce qui préoccupe le plus nos Chachamim c'est est-ce que on peut construire un Mishkan est-ce que c'est possible Bihlal de créer un lieu pour Dieu tous les prophètes ont dit mais Akadosh Baruch Hu Melo kolaharetz kevodo Akadosh Baruch Hu remplit la terre comment on peut lui créer quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe il me prend un Mishkan et je vais résider parmi eux tout de suite il a dit mais comment mais comment nous on peut préparer mais même si on prépare le monde entier et on construit une maison qui est la taille du monde ça ne suffit pas donc on va essayer déjà de voir comment nos dettes et nos devoirs vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu peuvent être accomplis mais sur une bonne santé combien on doit Akadosh Baruch Hu sur des enfants sur toute la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait c'est quoi la limite est-ce que il y a la possibilité de rendre à Akadosh Baruch Hu et la réponse à cette question va être dans la paracha de cette semaine comment Akadosh Baruch Hu peut demander de construire une maison pour lui mais combien de milliers de mètres on devra tirer de bois de fer d'or pour trouver un lien à Akadosh Baruch Hu mais avant d'arriver à la réponse sur cette question qui est une question intéressante que quelqu'un que vraiment il réalise tout le bien que Dieu fait avec lui tout de suite il se dit mais c'est impossible de tout ce que je vais faire ne va pas suffire pour remercier Akadosh Baruch Hu mais la deuxième question c'est est-ce que quelle est la limite dans ce que nous demande Akadosh Baruch Hu est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire tout ce qu'on peut faire et avant d'arriver au sujet lui-même on va se poser des questions il y a des gens qui nous doivent reconnaissance chacun autour de lui il y a même des gens qui la réclament à leurs femmes à leurs enfants à leurs amis tu me dois c'est moi qui t'a aidé c'est moi qui t'a fait c'est moi et là aussi des fois la question elle peut se poser pour celui qui la réclame et pour celui qui veut l'accomplir est-ce qu'on peut réclamer ce qu'on veut à l'autre est-ce qu'il n'y a pas de limite si j'ai fait tellement de bien à ma famille ou j'ai fait tellement de bien à mon entourage est-ce que je peux leur imposer est-ce que je peux m'imposer et la deuxième question aussi dans le même sens qu'est-ce que je peux attendre de ces gens-là quand on veut être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un où est la limite est-ce que puisqu'on ne peut pas tout donner alors est-ce qu'on ne doit rien donner ou on doit donner quand même quelque chose et je veux toucher à un troisième point à quelle à quelle hauteur on peut s'alourdir sur l'autre on peut peser sur l'autre on vit tous en société voir au Hachem on vit tous en famille et on a besoin on a des des demandes un père il demande à ses enfants reconnaissance il va leur demander des services souvent les gens se fâchent parce que les enfants ne sont pas toujours disponibles alors que tu peux leur écrire une paracha je t'ai fait ça je t'ai fait ça c'est moi c'est moi et on entend des fois des gens comme ça être amers dans leur vie en disant mais je lui ai fait je lui ai fait et donc j'attends un retour est-ce que Virlal dans la Torah on peut se permettre de demander à son entourage des services qui sont trop lourds pour eux à quel point on peut se permettre d'imposer à quelqu'un Hachem les shalom pas dans le sens de lui imposer mais dans le sens où on sait que ça peut être difficile pour lui est-ce qu'on a un devoir de se rétracter ou non on peut demander ce qu'on pense qu'il faut demander et des fois je vais aller plus loin pour l'intérêt de l'autre combien on peut entendre des problèmes de shalom baït ou de problèmes familial qui tournent autour d'eux du fait qu'il y a trop d'exigence pour l'intérêt de ton fils quand bien des enfants se révoltent contre leurs parents parce qu'ils disent non moi laisse moi tranquille je veux vivre mais le père d'abord il sent qu'il est dans le droit de réclamer son fils lui doit tout mais en plus il ne demande pas pour soi il demande pour son fils je veux ton intérêt alors où est le juste milieu de ce qu'on peut réclamer ou de ce qu'on ne peut pas réclamer comment c'est l'esprit de la Torah dans ce sujet là alors dans la paracha de cette semaine on va découvrir un message extraordinaire Akadosh Baruch Hu demande un Mishkan au Clal Yisraël le Clal Yisraël a répondu très fort et très vite je crois que c'est une des seules fois où on a pu dire aux gens stop n'amenez plus on leur a demandé 13 matériaux Zahav Kesef Nechoshet Techelet Argaman Delor l'argent etc et tellement le peuple s'est manifesté c'est même pas marqué donner prélever de chez vous un petit peu et amener et tellement le peuple a ramené que Moshé Rabbeinu il a fait une annonce dans le Mahané dans le camp il a dit stop on n'amène plus il n'y a plus besoin il y a assez il y a même trop donc là l'âme Israël s'est manifesté et très bien manifesté les Bessimcha ils ont compris que c'est leur bonheur d'avoir la présence divine parmi eux d'avoir Akadosh Baruch Hu qui réside là sous la source de l'Avraha malgré tout venez on va voir comment Akadosh Baruch Hu a demandé au Klai Israël comment était la demande qu'Akadosh Baruch Hu demande au Klai Israël on a une règle qui dit comme ça très connue elle est ramenée dans l'Avra Ouvrez-moi c'est ramené dans oui dans le Shira Shirim sur le Shira Shirim Akadosh Baruch Hu il nous appelle il nous dit ouvrez-moi accueillez-moi ouvrez-moi dans votre esprit un petit trou comme la taille d'une aiguille et moi je vais vous ouvrir des portes des portails comme les portails des salles des grandes salles des portes énormes mais vous je ne vous demande pas d'ouvrir aussi grand je vous demande de m'ouvrir une toute petite porte commencez un petit peu rapprochez-vous vers moi ouvrez votre coeur je vous demande un tout petit peu mais je suis prêt moi à vous donner comme la générosité d'Akadosh Baruch Hu miyadra harechava amelea ve'apetucha de ta main qui est large qui est ouverte qui est remplie mais pourquoi que le trou d'un pourquoi Akadosh Baruch Hu demande un si petit trou alors le secret se trouve dans le bar à la tourisme de la paracha de cette semaine la paracha elle commence donc qui c'est qui se rappelle il dit le bar la tourisme comme ça un grand secret il dit parle au Bnei Israël avec un langage de sollicitation de douceur commence avant de leur demander d'amener essaye de les convaincre dans le bonheur que c'est pour eux qu'ils ne fassent pas ça d'une manière forcée ou parce que tout le monde fend ou je me sens c'est normal on m'a réclamé j'ai pas le choix non parle avec eux la Chon Pius c'est un langage doux et agréable qui sollicite qui encourage comme c'est marqué d'Abru Alev Yerushalayim c'est quoi d'Abru Alev Yerushalayim parler sur le coeur de mes enfants les enfants de Yerushalayim c'est un langage d'amour il dit le Midrash il dit le Bar Latourim Bishvil Shaya Bohes Ronkis Pisa puisqu'il y avait une dépense d'argent et pour l'homme c'est dur la dépense d'argent alors Akash Bokhod il a dit ne leur demande pas d'une manière trop dure et trop directe fais leur parleur avec de l'amour et qu'ils soient convaincus et qu'ils le font Belèv Shalem il ramène le Midrash Amar Rabi Abaou écoutez bien ce Midrash il y a un message un message extraordinaire Amar Rabi Abaou Oumala Asot Mishkan si déjà pour faire un Mishkan Cheou Kavod Vecaparal et Israël pour qui c'était le Mishkan c'était un honneur et un pardon pour le peuple d'Israël c'était un bonheur pour eux Amar Daber El Béni Israël Lashon Pius quand même la Torah elle a demandé de parler un langage doux un langage d'amour Hadoha ceux qui mettent la pression au Klai Israël et qui leur demandent de l'argent ou qui leur demandent des efforts à plus forte raison qu'il faut une gentillesse et une sollicitation que la personne le fasse de son propre gré il dit ici il y a ici quelque chose d'incroyable à Kadosh Baruch Hu il est en train de nous offrir un honneur les nations quand ils ont vu le Mishkan dès qu'ils ont vu les nuées de gloire ils étaient jaloux du peuple d'Israël ils ont dit Choubi Choubi à Choulamit viens avec nous qu'est-ce que tu as de spécial c'était un kavod extraordinaire c'était une kapara vous savez quoi une kapara tu as fait une faute tu vas tu te fais pardonner c'est sûr qu'on va courir le faire Bessimcha et la preuve qu'il en fait Bessimcha il dit à Kadosh Baruch Hu quand même tu demandes quelque chose qui est dur à l'autre même si c'est moi qui le demande je le demande avec douceur je donne envie de le faire je ne veux pas alourdir sur mes enfants il continue il dit regarde quand Shlomo Ameler il est parti inaugurer il est parti au Mishkan pour amener ses corbanotes etc le premier soir où il devenait roi d'Israël c'est marqué à Kadosh Baruch Hu lui a dit demande qu'est-ce que tu veux que je te donne il a dit si je demande la fille du roi j'ai tout alors je ne vais pas demander je vais demander la fille du roi il dit le Midrash le Mo Ameler il a dit si je demande de l'argent et de l'or à Kadosh Baruch Hu il va me les donner d'accord mais il y a des choses qui sont plus difficiles que ça il a dit je vais demander la sagesse et tout est inclus dans la sagesse c'est la fille du roi je vais demander c'est la Torah Kadosh Baruch Hu lui a dit tu n'as pas demandé ni la richesse ni la réussite dans les guerres tu as demandé la sagesse alors je te donne la sagesse et je te rajoute la richesse et l'honneur il dit Raviru Ham quand Kadosh Baruch Hu il donne le Mishkan au Klai Israël il leur donne tout c'est comme celui qui prend la fille du roi à Kadosh Baruch Hu il va résider parmi nous alors tout est dedans il y a l'argent il y a l'or il y a la bracha il y a tout il est là il y a tout et quand même Kadosh Baruch Hu il dit aïe 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 mais ça sera une dépense pour eux c'est quoi c'est une dépense c'est un investissement extraordinaire quand même Kadosh Baruch Hu il dit non puisque quand même il y a une difficulté alors Daber El Bnei Israël Veikrulitrouma avant de leur parler de la chance et de ce qu'ils peuvent participer d'abord caressler fait ne n'alourdis pas sur le clal Israël et le Midrash il continue sur le passouk qui est ramené dans Yov regardez c'est Hatzoum le passouk dans Yov il dit Akadosh Baruch Hu on ne voit pas la force d'Akadosh Baruch Hu quand il est avec ses créatures Akadosh Baruch Hu ne vient pas et ne demande pas des choses qui vont fatiguer ses créatures il ne demande pas quand Hachem il demande quelque chose à l'homme il lui demande selon ses forces selon ce qu'il est capable de faire tu vois que quand Akadosh Baruch Hu il a donné selon la force de chacun le sujet il est encore lent mais je trouve qu'il faut s'arrêter là et réfléchir un petit peu on est en train de dire un Yesod extraordinaire toi avant de venir et de te plaindre sur tes enfants et sur ta femme et qu'on te doit et qu'on vient de chaffer etc qui plus que Akadosh Baruch Hu qui nous donne chaque seconde et chaque minute et qui nous a donné et qui va continuer à nous donner Vezrat Hachem et quand même Akadosh Baruch Hu il dit c'est pas parce que je t'ai donné que maintenant je me permette de m'alourdir sur toi d'alourdir mes demandes envers toi non je te donne maintenant une opportunité de construire un Mishkan je te donne le plus beau cadeau du monde la fille du roi Akadosh Baruch Hu la Shrina elle va être là parmi nous la Shrina elle va être là parmi nous et quand même Akadosh Baruch Hu il dit ne les brusque pas demande leur Bechavod mais c'est sûr qu'ils vont donner ils vont courir pour donner la chance de pouvoir construire un Mishkan que mon travail mon argent que j'ai cette chance là qu'elle sera dans les murs où le clal l'Israël limitera où la Shrina elle réside c'est vrai il va faire avec plaisir mais s'il y a une difficulté dans l'histoire allège lui et enlève la difficulté le premier point qu'on peut retirer de là c'est un grand point important dans l'éducation dans le comportement avec son prochain souvent un homme il se sent qu'il mérite tout il a droit à tout il peut tout réclamer parce que non la Torah elle dit c'est pas parce que j'ai les bonnes raisons que je peux te demander tout tu dois aller selon la force de la personne qui est à côté de toi c'est marqué que l'aigle à Kadosh Baruch Hu il s'est dévoilé sur le clal l'Israël comme l'aigle qui réveille s'ennuie c'est quoi l'histoire il dit quand l'aigle il vient il ne veut pas que ses enfants soient effrayés de voir un gros même si c'est leur père mais qu'est-ce qu'il fait il fait du bruit et il les réveille doucement doucement et après il vient envers eux pourquoi ? pour ne pas les brusquer parce que tu dois tenir compte de celui qui est en face de toi de sa difficulté de sa faiblesse et tu as le droit de lui demander ce que tu penses que tu as le droit de lui demander mais malgré tout tu as des amortisseurs à mettre pourquoi ? pour qu'il puisse accepter la chose comme il le faut ce secret là c'est un secret extraordinaire que la paracha de cette semaine nous a Kadosh Boro il dit moi je suis prêt à t'ouvrir des portes comme la taille d'un portail d'une salle pour toi la main d'HM elle est remplie mais quand même quand je viens te demander je te demande juste le petit trou de l'aiguille tu dois savoir on a étudié dans la paracha de la semaine dernière un homme il achète un esclave c'est le premier des Mishpatim qui vient après Kabbalat à Torah tu achètes un esclave ça y est il est à toi en plus on ne parle pas d'un plus grand sadique on parle de quelqu'un qui est parti qui a volé et la Torah met une série de règles comment tu dois le respecter tu ne peux pas lui demander n'importe quoi tu es obligé de lui donner le même lit que toi le même coussin que toi et s'il n'y en a qu'un tu le mets avant mais qu'est-ce que je lui dois la Torah il dit tu dois t'effacer et voir qui est ton prochain tu dois savoir donner tout le respect à ton prochain et même s'il te doit tu l'as acheté tu l'as sauvé malgré tout tu dois tenir compte de ses faiblesses et le solliciter les Havod qui fassent ça Bessimra ce côté de forcer son prochain aïe 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 c'est une très très mauvaise mida et avec toutes les bonnes raisons on ne peut pas le faire il y a même une halacha on n'a pas le droit c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se comporter avec les bénis israël les rendre des esclaves d'accord le passage qui va on va le citer tout de suite il amène la barabé il y en a que si un homme il demande un service à l'autre et l'autre ne veut pas le faire et moi je force je suis ouvert sur un lave de la Torah et quelqu'un qui est important et qui sait que quand il va demander un service alors l'autre il sera gêné de refuser là aussi tu as ouvert sur un lave parce que c'est vrai que tu ne l'as pas forcé mais ton honneur lui a imposé quelque chose qu'il n'a pas envie de faire tu es ouvert sur un lave de la Torah tu n'as pas le droit de faire travailler ton frère donc le premier point il est très important ici on le comprend ça peut nous éviter beaucoup de situations désagréables tu veux demander un service à quelqu'un tu veux demander à ta femme que le soir quand il arrive qu'elle te prépare à manger parce que tu es très fatigué ou tu veux demander à tes enfants qui te rendent un service mais qui est dur pour un toi tu penses qu'ils sont obligés de le faire déjà avoir cette finesse de cas de midote de ne pas forcer on force un enfant quand c'est pour son éducation et encore quand on est sûr qu'il est dans un fainéantisme et dans une situation que c'est bien pour son éducation maintenant de lui imposer quelque chose parce que des fois les enfants ils ont besoin de ça mais pour ton intérêt au delà de ça on ne peut pas je ne peux pas et si tu dois le faire ou si tu sais que ton prochain veut te faire ce service combien de kavod combien de respect combien de pius tu dois lui donner avant tu dois être méfayé soto avant et à Kadosh Baruch Hu il sait combien les Bnei Israël ils veulent quand Hachem il vient donner la Torah au Klai Israël il sait combien les Bnei Israël ils veulent recevoir la Torah les filles chez Hena Kadosh Baruch Hu il vient il ne l'allourdit pas plus que ce qu'on peut porter uniquement dans ce qu'on peut porter et même dans ce qu'on peut porter il introduit les choses il nous prépare à la chose d'une manière qu'on soit heureux de la faire ça c'est un point très très chachouf et comme on verra dans la suite ça dépend beaucoup de la mida du recette de l'homme un homme qui aime donner qui aime faire plaisir que son but c'est toujours de donner faire plaisir il ne veut pas voir l'autre dans une situation difficile il ne veut pas que l'autre se sent redevable et dans une situation désagréable non je t'ai donné parce que je dois te donner tu ne me dois rien je ne suis pas là pour te prendre donc automatiquement je tiens compte de la finesse de la douleur que ça peut t'amener de la difficulté il va faire sortir de l'argent pour le Mishkan c'est dur de mettre la main à la poche mais c'est votre mérite et je sais que vous voudriez le faire mais d'aber et le béni Israël dis-leur parle avec eux gentiment essaye de les convaincre qu'ils soient quand enlèvent leur cette difficulté du chissaronkis ça c'est un premier point et un point mais autre mais autre chachouf dans la vie on raconte sur des tzadikim qu'ils étaient malades qu'ils souffraient énormément et ils ne criaient pas ils ne pleuraient pas pour pas que chaché shalom les gens de leur famille souffrent avec eux de leur souffrance mais tu as le droit tu souffres en plus ils sont là ils veulent te soulager non combien de tzadikim ont pris sur eux dans le silence pour pas attrister les autres pour pas alourdir pour les autres il y a même qui avait sur eux ils ne demandaient même pas un verre d'eau un verre d'eau tu es mon élève tu vas être content de me servir quand même je préfère pas utiliser avoir cette finesse d'esprit et dans le foyer c'est très important très important parce que comme dit Raph Dessler le jour où on commence à avoir des réclamations envers l'autre le jour où on commence à demander trop c'est là où on casse le shalom c'est là où les problèmes commencent tant qu'on est dans l'attitude de donner de penser de soulager d'accompagner tout va bien quand tu commences à demander ça commence à créer un l'intérêt il rentre dans l'histoire Gamarnou c'est plus dans cette situation mais on va toucher un deuxième point qui ressort de la paracha et de ce sujet là c'est l'impression qu'un homme peut avoir chas veshalom que les mitzvot sont durs des fois un homme peut avoir l'impression que les mitzvot sont durs et on est en train de voir ici sur tous ces midrashim et c'est encore très très lent que pas du tout pas du tout en akadosh baruchu babit rachot imbriyotam akadosh baruchu ne vient pas et ne fatigue pas ses créatures dans toutes les choses même quand on doit akadosh baruchu akadosh baruchu il est venu avec toute la douceur et cette impression qu'un homme peut des fois avoir que chas veshalom la Torah lui a mis des contraintes ou elle lui a demandé un peu trop c'est une erreur c'est que son moteur de travail n'est pas n'a pas été mis en place c'est qu'il y a quelque chose qui éteint c'est marqué c'est marqué que Ham Israël et je reviendrai beaucoup plus dans la deuxième partie mais pour terminer juste ce premier message important la Ham Israël après Matan Torah il a eu une petite contestation il a dit il y a une partie dans le Matan Torah qu'on n'a pas accepté Bélev Chalem c'est quoi de tout coeur c'est ce que akadosh baruchu nous a mis la montagne sur la tête et comme ça dit l'Akmara dans Shabbat il y avait une contestation que les ministres disaient on nous a un peu forcé on nous a forcé jusqu'à quand elle a duré cette contestation jusqu'à l'histoire de Pourim à la fin de la Megillah Tester c'est marqué qui mouv et qui blou à Yéhoudim c'est quoi qui mouv et qui blou à Yéhoudim ils ont validé ce qu'ils ont déjà reçu le Matan Torah qu'ils ont reçu et qu'ils étaient en contestation un petit peu ils ont re-reçu Bé Simcha il dit Rashi comment ? par l'amour du miracle quand ils ont vu combien akadosh baruchu il nous aime combien de miracles il nous a fait ils ont compris qu'akadosh baruchu il ne fait que des choses qui sont par amour et qui sont légers pour nous s'ils sont lourds c'est qu'on n'a pas compris c'est comme un père qui veut donner un diamant à son fils alors il dit Ravirouham même si tu veux remplir les poches de diamants à ton fils c'est pas pour ça que tu peux le forcer il faut d'un verre el-beni-israël ah tu veux lui remplir des diamants il y a la démarche mais akadosh baruchu béhemet nous a donné la Torah elle est meilleure que des milliers d'argent et d'or le passeau qui dit la Torah elle est plus douce que du miel et des grandes saveurs qui c'est qui dit ça le roi David il te dit voilà j'ai goûté la Torah ta amour qui te va chèrent goûter lance-toi goûte mets-toi bien essaye de comprendre tu vas voir comment les mitzvot sont agréables mais ce sentiment que tu as ce que les venez israëls ils avaient comme sentiment c'est des fois parce qu'un homme il comprend pas la grandeur d'akadosh baruchu il comprend pas le cadeau d'akadosh baruchu il comprend pas l'amour d'akadosh baruchu un homme il vient il dit j'ai pas le droit de prendre mon téléphone shabbat c'est une contrainte mais il sait pas que s'il a le droit de prendre son téléphone shabbat ça y est son shabbat il est mort cette interdiction elle vient pas pour t'interdire cette interdiction elle vient pour te construire cette tranquillité cette menourah du shabbat et si tu comprends dans quand est arrivé le miracle de Pourim là le clal israël ils ont compris ils ont compris ce message que même véhicule et roumah tout petit effort de faire entrer les mains dans la poche combien que tu veux c'est toi qui donne même à ça il devance un pius une sollicitation une douceur tous les chemins de la Torah quand l'agmara est cherché c'est quoi le loulab c'est quoi le hadas l'agmara elle a proposé une sorte d'arbre et elle dit non 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 c'est pas possible que c'est celui-là pourquoi parce que celui-là il a des orties et quand on va l'attraper dans les mains ça va nous piquer les mains et c'est marqué des rachéa d'arke noam les chemins d'akadosh baruchu c'est des chemins de douceur donc c'est sûr qu'on ne parle pas de cet arbre ah bon peut-être il y a quand même dans la Torah des petites règles qui sont dures alors peut-être c'est cet arbre là non kachamim ils ont passé sur toute la Torah ils n'en lui a pas si akadosh baruchu il interdit la nida c'est pour mettre le bonheur dans le couple et si akadosh baruchu il interdit des choses c'est pour qu'on ait le Shabbat et si akadosh baruchu il interdit le kachère c'est pour qu'on retrouve cette pureté et cet éclairage tout est d'arke noam toute la Torah c'est que des chemins de douceur et de bonheur c'est impossible autrement si tu n'as pas compris c'est toi que tu n'as pas compris et le message de Veikrulit Ruma c'est que même quand Hachem nous donnait la plus grande bracha qui peut exister dans le monde il nous disait je viens chez toi je viens chez toi à la maison et toi tu te dis je suis le plus heureux du monde malgré tout est-ce que ça ne te dérange pas s'il te plaît ces deux messages là j'aimerais bien qu'on les enregistre qu'on les intègre parce qu'ils sont très importants et vis-à-vis d'akadosh baruchu d'être toujours convaincu qu'il move et qu'il bloua il y a pas de contestation sur la Torah il y a pas de contestation sur les mitzvot goûte et tu verras combien c'est bon sage sois convaincu que c'est un bonheur va étudier tu verras c'est quoi le bonheur de l'étude fais la mitzvah si tu sens que c'est dur c'est que tu n'as pas compris que celui qu'il a ordonné c'est la plus grande bonté et que même le minimum il n'a pas alourdi pour toi enakadosh baruchu ne vient pas avec des fatigues sur les gens il fatigue pas les gens impossible si ça fatiguait il n'aurait pas donné premier message dans l'attitude qu'on doit avoir dans la Torah et dans les mitzvot deuxième message c'est dans la société toujours tu peux lui imposer tu peux lui exiger prends un peu de recul s'il te plaît merci pour tout ce que tu fais bravo je suis arrivé la maison est brille bon on lui doit tout akadosh baruchu il nous a appris ce gentil mot d'avant n'alourdis pas sur ton prochain c'est quand tu refuses quelque chose ne sois pas radin des mots dis avec plaisir je t'aurais fait je te dois tellement je suis très fatigué je pourrais pas j'aurais voulu donne des mots mets des amortisseurs tu verras que avec ça combien tu mets du soulagement combien tu mets du shalom combien tu mets de la hava voilà pour le premier point de ce soir des attachés chazak baruchu